Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien, ici c'est Jonathan Hachi, chaîne des entrepreneurs, mon gars ici. On est là pour tout défoncer ici les gars. Ouais, et ouais mon ami, n'hésitez pas à t'abonner d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir. Hop, 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 ok. Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. Le titulé de cette vidéo c'est ce que tu dois savoir absolument pour réussir. Ce sera peut-être ça le titre, je ne sais rien, je le ferai à l'inspiration, peut-être que tu auras un autre titre, d'accord ? Il faut bien que je donne un truc pour mon monteur, pour qu'il puisse mettre un titre genre, voilà, à un moment donné, voilà. Donc il y a quatre choses que tu dois savoir. Dans la vie, on est tous dans quatre catégories. Et dans chaque catégorie, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et il y a des autres qui ont moins, etc. Tu as compris le principe, ok ? Donc premièrement, il y a le consommateur. Consommateur, je ne vais pas te faire un dessin mais je pense que tu vois où je veux en venir, c'est le gars qui est toujours en train de consommer. Et je veux reprendre mon exemple d'Instagram parce que je sais que les gars vous aimerent aller sur Instagram. Si jamais tu es toujours en train de regarder des photos et tu n'es jamais en train d'en poster, c'est que tu es un consommateur. Voilà, les gens riches, ils sont plus producteurs que consommateurs. Donc il y a le consommateur. Deuxième, on monte dans les chaînes. Il y a le distributeur, ok ? Donc le distributeur, c'est quoi ? Le distributeur, c'est le gars genre dropshipping. Il achète le produit et le livre. Donc ça, c'est le distributeur. Donc lui, c'est celui qui commence à faire de l'argent, d'accord ? Mais ce n'est pas celui qui en fait le plus. Ensuite, il y a le producteur. Donc le producteur, c'est par exemple, ceux qui créent une formation en ligne, par exemple, eux, c'est des producteurs. Donc ils vendent le produit, ils l'ont créé. Ils ont créé le produit, d'accord ? Et ils le vendent, ok ? Donc là, c'est là où tu fais énormément d'argent. C'est là où tu fais le plus d'argent parce qu'il n'y a pas de marge, tu vois ? Parce que celui qui est distributeur, il achète le produit, tu vois ? Et il le livre. Donc en fait, il fait juste la différence, tu vois, de marge entre l'achat du produit et la livraison, tu vois ? Et le prix, entre le prix et la marge. Entre le prix et l'achat du produit, d'accord ? Qu'il aura vendu. Et plus, en plus, il doit retirer la vue Facebook, enfin, tout le trafic payant qu'il utilise, ok ? Donc quand tu es producteur, forcément, tu as beaucoup plus de marge et donc forcément, tu as beaucoup plus d'argent. Et le summum, le summum du summum, c'est l'innovateur. Bon, ben là, il a tous les droits, ok ? Donc là, tu ne peux rien faire. Bon, innovateur, on va peut-être pas le compter. Tu fais peut-être partie des innovateurs, mais c'est quelque chose de très rare. Des gens qui inventent des trucs qui n'existent pas encore, je ne sais pas. Euh, mais voilà, c'est super rare. Donc toi, il faut maintenant que tu saches que si jamais, il faut que tu saches dans lequel des quatre catégories, dans laquelle des quatre catégories tu es. Est-ce que tu es consommateur, distributeur, producteur, innovateur ? Maintenant, tu sais dans quelle catégorie tu dois être si jamais tu veux faire de l'argent. On parle sans tabou ici, les gars. Si jamais tu n'aimes pas parler d'argent, il faut changer de chaîne. Parce que tonton, c'est moi, j'aime parler de ça, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Ok, je veux partager ça avec toi. Mets-moi un j'aime, mets-moi un commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Et sinon, moi, j'accompagne les entrepreneurs à passer de zéro à dix cas en trois mois, d'accord ? Si jamais tu as déjà une expertise, tu as déjà quelques clients, ok ? Si jamais tu es dans la thématique des relations, de la santé, du business. Si jamais tu as une expertise, je ne sais pas moi, dans l'expert immobilier, expert en trading, de bourse. Si jamais tu es coach, thérapeute, sexologue, coach sportif, d'accord ? Si jamais tu as une de ces compétences, même si tu n'as pas de clients, mais tu as l'expertise, d'accord ? Prends un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous pour une session stratégique offerte, d'accord ? C'est offert, les gars. Donc arrêtez de bégayer, tu as juste à cliquer, quoi. Tu cliques, tu vas mettre ton mail pour que je puisse te recontacter. Tu arrives sur l'agenda, sur mon agenda, tu prendras le jour et l'heure qui te convient, d'accord ? Et après, on se verra. Pour ceux qui hésitent, qui disent « Ouais, mais il ne m'a pas cité parce que moi, en vérité, je suis ingénieur du son. Est-ce que ce sera bon pour moi ? » Je ne peux pas te dire comme ça parce qu'on n'est pas face à face. Donc ce que je te propose, c'est que tu cliques pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. De toute façon, il y a un petit formulaire à répondre. Si dès le formulaire, je vois que tu ne vas pas correspondre au profil et que je ne pourrais pas t'aider, du coup, je te dirai que je t'enverrai un mail, je te dirai « Écoute, j'allume la session parce que je ne vais pas pouvoir t'aider. » Si je vois que j'ai besoin d'en savoir plus, je vais maintenir la session. Et durant la session stratégique, je verrai avec toi si jamais je peux t'aider ou pas, d'accord ? Donc pour les autres, ceux qui vont correspondre au profil, on verra ensemble dans cette session stratégique des stratégies personnalisées à ton business et à toi pour pouvoir atteindre les 10 cas en 3 mois, ok ? Donc, et évidemment, je suis transparent avec toi, si jamais je vois que tu correspond au profil et qu'on peut travailler ensemble, je vais te proposer une offre pour pouvoir t'accompagner à atteindre les 10 cas, ok ? Mais au pire des cas, tu auras toute la stratégie que tu pourras mettre en œuvre. Donc, d'ici là les gars, prenez soin de vous et on se dit et on reste déterminés ! Sous-titrage ST' 501